Bonjour, pour votre plaisir et votre santé, je vous présente aujourd'hui un appareil fabuleux, l'extracteur de jus Cuvins. C'est la référence mondiale. Il va réaliser tous les jus de fruits, les jus de légumes, les laits végétaux et également les sorbets. Regardez, vous allez aimer. L'appareil tourne à 60 tours minutes. Aucun bruit bien sûr. Surtout, il ne va pas altérer les vitamines et les sels minéraux comme le fait une centrifugeuse qui tourne à 10 000 tours minutes. Je vais commencer par un jus d'orange. L'orange, il faut retirer la peau. La peau contient de l'huile essentielle qui risquerait d'irriter le corps humain. On retire grossièrement la peau avec un bon couteau et on va couper l'orange en deux, en trois. On met progressivement ses fruits. Par contre, le citron, je le mets avec la peau. C'est important. Pareil pour le pamplemousse. On retire 95% du jus, ce qui est fantastique. De ce côté-ci, la cellulose, les fibres, c'est la partie sèche. On peut la jeter. Ça y est, c'est terminé. En 40 secondes, le jus est prêt. On a fait un demi-litre de jus de vitamine. C'est incroyable. Maintenant, j'ouvre le clapet car si je l'ouvre avant, les vitamines vont s'oxyder à la lumière. Donc là, le jus est terminé. Un demi-litre, 40 secondes. Un jus exceptionnel, c'est le jus de la pomme. La pomme est un calmant nerveux naturel. Alors évidemment, quand on mange jus de pomme, on met deux heures et demie à la digérer parce que le corps doit séparer les fibres du jus. Là, l'intérêt, c'est qu'on digère le jus en dix minutes et on récupère beaucoup plus de nutriments. La panace universelle, c'est le jus de carotte. C'est vraiment le jus à prendre tous les matins en mélangeant avec des agrumes, des pommes, des poires, etc. Mettez les fannes de préférence. Les fannes sont très riches en vitamines, plus que la racine. De préférence, on utilise des légumes bio ou de très bonne qualité. Très bon pour la peau. C'est le nettoyeur du foie également. Donc n'hésitez pas à consommer énormément de jus de carotte. Et le petit secret pour éloigner les petits bobos de l'hiver, c'est de rajouter du gingembre. On mettra une bonne lamelle de gingembre. On le couple normalement avec du curcuma et un petit peu de piment ou de poivre noir. Le cuvings a extrait 95% du jus. Les vitamines, les sains minéraux, les oligo-éléments. La cellulose est pratiquement sèche. Regardez, un bain de vitamines, un bain de santé. Un légume aussi fabuleux que la carotte, c'est la betterave crue. Jus exceptionnel. Le jus de betterave, c'est le jus des sportifs. Car il donne beaucoup de force pour l'endurance. Attention de ne pas dépasser 25 cl par jour. Regardez la beauté de ce jus, couleur rubis, hyper bénéfique pour la santé. Les jus préférés des Américains, ce sont les jus verts, ce qu'on appelle les jus détox. Le roi des légumes pour ça, c'est l'épinard. On met des feuilles d'épinard, comme ceci. Voilà, des épinards en branche, bien sûr. Pour les feuilles, que ce soit l'épinard, que ce soit le pissenlit ou l'ortie, on se sert du poussoir. Parce que les feuilles restent toujours un petit peu collées. On peut alterner pomme-épinard, céleri-épinard, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est un jus détox magnifique. L'épinard surtout agit sur les intestins et notamment sur le côlon pour nettoyer. Ce sont des jus qui nettoient en profondeur. Le céleri-branche ou le céleri-rave, je le coupe en petits morceaux comme ceci. que je mets à l'intérieur. Un antioxydant très puissant, c'est le jus de tomate frais, bien sûr. Délicieux au goût. Un jus merveilleux, le jus de raisin. Je ne mets que les grains, pas les branches, bien sûr. Le raisin contient du revestérol. Il va protéger nos cellules du dommage causé par les radicaux libres. Donc prenez-en, la saison venue au mois de septembre, faire une cure de jus de raisin. Faites une cure, c'est vraiment un trésor du bienfait. Mais les enfords de rossaf, c'est un jus qui est sucré, qui est très agréable. On peut le mélanger, bien sûr, avec d'autres fruits ou d'autres légumes. Alors bien sûr, on peut faire des potages froids ou des potages chauds. Pour les potages chauds, il ne faut pas les chauffer à plus de 55 degrés pour ne pas tuer les vitamines et les sels minéraux. On prend un demi-litre le soir au coucher. Et là, c'est vraiment un régal au niveau de la santé. Cet appareil est une merveilleuse façon de consommer 5 fruits et 5 légumes par jour. C'est vraiment l'idéal. Le potage est terminé. Régalez-vous ! Je mets à macérer des amandes et de l'eau, 3-4 heures, 1h30, c'est mieux. On met à peu près pour 1 kg d'amandes 800 g d'eau. Je mets les amandes avec un petit peu d'eau à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et au fur et à mesure, le lait va sortir. Ici, on a la pulpe. On peut faire de même avec le soja, avec les noix, avec les noix de cajou. Et évidemment, on se servira de la pulpe pour faire un gâteau, une pâtisserie. Et voilà un verre de lait d'amandes en quelques instants. Ici, la pulpe est pratiquement sèche. Donc, pour les gâteaux, la pâtisserie, on rajoute des oeufs, un peu de beurre fondu, légèrement de sucre. Et on a des crèmes d'amandes sensationnelles, vraiment naturelles en plus. Avec l'appareil, on a deux accessoires supplémentaires. C'est le kitsch-loussi. Ça comprend donc l'accessoire pour les sorbets glacées, les purées de légumes, les purées de fruits. Et le filtre noir, vous allez le voir, on va faire de merveilleuses moussies qui sont très tendances en ce moment. Alors, je démonte l'appareil pour retirer le filtre qui sert à faire les jus de fruits et les jus de légumes. On lève la grosse visse en fin. Ça se démonte très facilement. Je sors le racleur, je le pose là, et je remets le filtre noir dans le racleur. Le point rouge avec le point rouge, la grosse visse sous centre. Le démontage est très très simple de cet appareil. L'appareil est fermé comme ceci. Et maintenant, on va démarrer. Je viens de préparer un smoothie en cocktail en mélangeant 150 g de banane, 150 g de melon blanc et 15 cl de lait d'amande ou de lait de soja ou de lait de noix si vous le désirez. Voilà, on fait couler petit à petit, on met les morceaux avec le lait. Et on va obtenir quelque chose de très crémeux, très épais et très tendance. Je vais faire rapidement maintenant un smoothie à base de fraises, d'ananas et de bananes. Je rajoute toujours le lait d'amande ou le lait de noix dessus pour bien mélanger l'ensemble. Ça doit être versé ensemble avec une grosse cuillère. Et je fais tomber à l'intérieur comme ceci. Voilà, alors les ananas se mélangent parfaitement, les fraises vont colorer légèrement. On peut le faire avec des framboises, également avec toutes les baies, myrtilles, cassis, groseilles. Si vous voulez faire des coulis de fraises, des coulis de framboises, n'hésitez pas à les faire avec l'appareil à smoothie. Je retire l'accessoire à smoothie et je vais mettre l'accessoire pour faire les purées de fruits, les purées de légumes et les sorbets glacées. La vissance fin bien au centre et on va verrouiller avec le point rouge sur le point rouge. J'ai préparé des carottes et des pommes de terre cuites à la vapeur et on obtient des purées délicieuses dans quelques instants. Si vous avez envie de faire de la compote de pommes avec de la cannelle et de la poivre, même travail, même opération. Voilà, purée onctueuse mélangée à souhait. Un petit peu d'huile d'olive avec sel, poivre et le tour est joué. Pour un bébé c'est l'idéal bien sûr. On va réaliser maintenant les sorbets glacées avec des fraises, des mangues, des bananes, etc. Donc on a mis tous ces fruits à congeler pendant deux heures au congélateur. On garde l'accessoire qui a servi à faire les purées et on va les mettre à l'intérieur et obtenir des sorbets glacées instantanées. Vous recevez des gens à manger pour les enfants, pour les invités, c'est un régal. Et pour terminer, un grand classique, le sorbet à l'orange bien sûr. Les oranges gelées à l'intérieur, toujours pareil. Deux heures approvées au congélateur. Et le sorbet est délicieux. On vous fournit avec un super livre de recettes, avec des cocktails, des smoothies, des sorbets glacées, etc. Vous allez vraiment vous régaler. Voilà, vous avez vu toutes les possibilités de cet appareil. On a fait tous les jus de légumes, tous les jus de fruits. On a fait les smoothies, on a fait les les végétaux, les sorbets glacées et les purées. Donc, soyez créatifs, amusez-vous et à vous de jouer. Avec l'appareil pour l'entretien, on vous fournit la petite brossette, le goupillon. Et cet appareil qui est très spécial pour nettoyer le filtre, les brosses sont intégrées à l'intérieur. On nettoie simplement à l'eau chaude. D'abord, la partie du haut. La vis centrale est toujours très sale dessous. Donc, on se sert de la petite brossette. On met ça, le filtre à l'intérieur. On vient brosser l'extérieur comme ceci. Et on n'oublie pas de déboucher le trou d'extraction. Avec le dos de la brosse, le racleur, un petit coup de jet d'eau. On va retirer le petit silicone qui est ici. Et venir déboucher les fibres qui sont restées coincées dans le bas. C'est en principe 2 minutes 30 à 3 minutes pour tout nettoyer et remonter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada